Votre climostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du Centre de Relaxation Prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Bonjour. Votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9. Ce message a envie de vous informer que c'est quelqu'un. Bonjour à tous. Mon nom est Alex. Désolé si j'ai pas parlé. C'est juste pour... Pour... Ah, m'énerve. Oui ! Ah ! Oula ! Vous avez une mine affre... Superbe ! Bah, comme je disais... Comment ça va ? Je l'essai un peu. Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Vous ne pouvez pas... Je vais nous faire sortir d'essai. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil. Accrochez-vous. Bon, je disais là, je... Je laisse un peu... Qu'on t'appeleer... Ça va, de votre côté ? Vous m'entendez ? Ouais, ouais. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois, non. Ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Venez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la brise. Comment ça va de votre côté ? Vous tenez le coup ? Ouais. L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Bien sûr, qui est le dernier informé ? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Hein, je vous le demande, à comment obtenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Bah ouais. Il y a la place ? D'après moi. Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient des 1 000 légumes ? Ah ! Ensuite, je suis rentré en plein temps. Je... Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein ? Mais, si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Ah ouais, je vois ça. Bonne nouvelle ! C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des coups de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Ouf ! Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais, au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça ! Vous êtes fortiches en 3D ! Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Voilà, c'est ça ! Bonne chance ! Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Amerge of Science. On va s'en va tirer dans... ...des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans... 3... 2... 1... 1... 1... 2... 2... 1... C'est ça, j'ai déjà fait une vidéo avec mon joueur. Surtout que je l'ai déjà fait sur PS3, je l'accompagne, mais je voulais faire ça en vidéo. Ce sera plus simple. En même temps, j'ai le sang fort et ça fait que quand je vais essayer de parler, ça va me attendre. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tympans. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Bon, là je sais quoi faire, à l'air ce n'est pas comme une vieille d'éclat. Si je m'en sauvais bien, alors ça... La série est plus simple, c'est comme ça. Là, là, là... Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner des résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien, une fois la civilisation reconstruite. Ah ouais, ça fait 9, 9, 9, 9 ans... C'est-à-dire que ça fait 9000 ans qu'on est là. Ben j'ai entendu, euh, une sorte d'histoire sur ça, qu'on a passé 9, 9, 9, 9, 9 ans à dormir. C'est la télé-électurement gouvernée par un général, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. C'est assez bizarre. Hé, vous avez réussi ! Ouais, ouais, je vais essayer. Il va y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais, et je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Ah ouais, c'est sick, dans le portail en 1, euh... Tout va bien, on continue, il y a eu juste un nu. Dans le portail en 1, il y avait ça. Mais je l'ai jamais fait. Vous voyez, vous êtes en vie, c'est important. J'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie. Et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça ? Allez, on y croit. À dans une heure. Enfin, peut-être. Si je me souviens, il y a pas ça... Pas ça, c'est rien, là. Si je me souviens bien. Ou peut-être pas. Bon. Ouais, c'était ici. C'était ici, si je m'en souviens bien. C'est quoi, c'est bruit, hein ? Là, c'est pas là. Ouais. Ouais, j'ai vu que... Vous savez qu'il y avait un passage sur... Ouais, quelque part, mais bon. On va continuer notre aventure. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien. Si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Ouais, mortellement, c'est dire que c'est les tourelles. En même temps, je... En même temps, ça fait hyper longtemps que je peux jouer. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... Euh... Tu sais, je pense que ça fait bien... Euh... Ouais. Ah là là, c'est plutôt facile. C'est sûr. Non. Beau travail ! Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non hérité. Non. Ah, peut-être que je vais regarder un peu le STREG, là. Il s'est fort mieux mathématique que moi-même, je comprends pas. Ah bon, on fait déjà le chipitrain à un coup d'après moi. Ce sera plus simple. Désormais, je vais faire des vidéos plus régulièrement, comme j'avais commis. Ça va se passer à Caracos. Ok. J'ai beaucoup d'invités. Et après de ça, je ne vais pas... faire des vidéos. Il ne constitue pas un élément constitutif du test. Euh... Ça, c'est très vieux. Euh... Si j'en sais bien quoi faire... Ok. Ça, j'aime ça. Ce sort de... d'escalier. Ok. Voilà. Je comprends très vite, là, même si ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Bizarre. 1,1,1... 1,1,1,1,1... Ce n'est pas 1,1,1.1,1,1 ? C'est pas 1,1,1,1,1 ça? C'est pas... Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique comptent plus courte dans le futur, Dieu vous garde. Ah ouais, ça, je m'en suis... Y'a un cube ? Ah ! Euh wall portal ? Non. C'est con. Voila. Allez viens. Alors, je vais faire un petit truc là, attendons. Attends. Voila. Bon. C'est bon. Je vais laisser brancher mon téléphone. Je vais à casuer à quelqu'un qui m'appelle. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Et l'avenir commence avec vous. Si j'en ai cru, je suis libre. Je vais faire tout ce que je veux. Ah. Ok. Ah. Je vais faire un truc. J'en ai cru. Ouais. Mais là, je ne sais plus comment je veux y aller moi. Ah. Ah. Je suis con. Je crois qu'il y avait de l'eau maintenant. Eh. Ah. 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 Je casse la... la fenêtre. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une part mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Si je me souviens bien, dans l'an 1, elle a détruit la machine et c'est pas à cause de ça d'après moi que l'on doit être un peu fucker. Peut-être que je vais faire une vidéo sur ça, peut-être, un jour. Yukaïdi, Yukaïda, je suis là ! Yukaïda. Formidable ! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ! Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit ! Ah ouais, je vais juste faire ça pour vous, pour les mains tendantes. Je tiens mon compte, je mets pas pour ça. Texte complet. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Euh... Surpris, madafaka. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais au grand jamais me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. Ok. A trois. On y va ? Un... Deux... Trois ! C'est haut, c'est trop haut même, non ? Enfin... Bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêt ? Un. Chopez-moi ! Ah ! Je... Je suis pas mort. Pas mort ! Ha 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 ! Brochez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez te sier. Euh... Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais, je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Et c'est parti. Regardez ! Je suis plus tributaire du dictat du rail ! Ha 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 ! Ah, c'est formidable ! On peut aller où on veut ! Ouais, je vois ça. Où est-ce qu'on va au fait ? Attendez, attendez que je me repère, il faut que... Qu'on suive le rail. Oh non... Ouais, bonjour, c'est ça. Au revoir. Surtout les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Avancer, avancer. Il y a quelqu'un, c'est situé là, qu'on va avoir à faire... En fait, à combattre. Pas à combattre, mais à juste à éviter parce que sinon on va se faire mal. Parce qu'elle peut nous tuer en cinq coups. Et surtout quand tu es dessus. T'es hyper lent alors... Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous brief sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez ? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Ouais... D'accord, je vais jouer carte sur talons. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas, elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà ! Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Hé hé hé, vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous n'allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, je n'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il ne s'est absolument rien passé et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Descendez cet escalier. Sautez ! En fait, à bien... Aaaaaah ! Ça passe ! Ça passe, formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Vraiment bien, même. Ça, ça va lâcher. Ah ! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah ! Ça a commencé. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part ? Parce que moi, pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, euh... Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok. Pas de panique. Euh, arrêtez de paniquer. Euh, je peux arrêter ça. Euh... Ah. Y'a un mot de passe. Pas grave. On peut le hacker. Euh... Ah, 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 euh... Ah. Non ? Ok. Ah, 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 c'est... Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo ? On est déjà. On est en marche. Ah, alors, changeons le programme. On fait comme si rien n'était. On a rien fait. Bonjour ! Tiens. C'est vous. Vous vous reconnaissez ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi ? Ah ! Oh non ! Non, 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 non ! Oh non, non, non ! Non, non, non ! Ah ! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différents deux côtés pour le bien de la science. Sale monstre. Bah c'est vrai, le seul monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Ok, fin de tableau. Ouheouuuuu ! Nous y voici. L'incinérateur. Générateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pouvons commencer les tests. Comme au bon vieux temps. Excusez-moi. Le voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Attendez. Laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous ? Que j'avais une fonction de sauve-carde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains. Encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Mais l'important, c'est que vous êtes revenus. Avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait ? Je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. C'est ça qui est dos quand on est en train d'avoir plus sur terre. Ok. Après ça, je vais devoir remonter. Ça, je me souviens bien. Au chapitre 8, je vais devoir remonter. Si. Il faut battre quelqu'un. Voilà, je sais pas. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissée aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Désolé, je dois aussi voir si ce n'est pas ça, ma telle. Voilà, le laser. Ouais, le truc. Ok. Là. Je vais faire pas là. Non, c'est fait. Je vais quand on refait pour bosser. D'accord. Ouais, j'ai tout oublié. Au talon, on peut voir si comment on peut faire. Ouais, je peux assurer de mon coup, mais là, on peut. Je suis chez mon fond. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas si grave. Il y en a, oui, c'est tellement facile. Ah, peut-être que je vais faire le portal 1. Le point, je vais déjà faire, je ne sais plus de quoi, hein. Peut-être que je vais produire. Ouais, c'est pas si grave. Je vais faire le portal 1. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Il doit y en avoir dans le coin. Il doit y en avoir dans cette action d'en avoir un autre Marion. Il doit y avoir dans cette action d'en avoir dans le coin. Je t'en vais dans le coin. Je t'en vais aller en faire des desbles. Je t'en vais l'avoir dans ce petit peu. Ça va aller en fait. Bravo, voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué, quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Ça fait mal au cœur, tellement. En fait, je vais faire plus de vidéos sur ça. Ne laissez pas l'argument, quelqu'un d'affreux vous découragez. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant enterriné la décision d'abandon de votre mère biologique. Est-ce que c'est bon, c'est juste un service d'abandon de votre âme biologique, non? Je ne sais pas, j'ai trouvé un service d'abandon. Qu'est-ce que tu n'as pas pas tu pours-tu ? Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable, au mépris des probabilités. Merci. Ah, non, bientôt, je vais aller dîner, je vais arrêter pour le moment. Je vais le reprendre plus tard. Les vidéos, c'est comme... J'ai fait l'idée de 20 minutes, 25, ça veut dire dépendre. Un instant. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et... Faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Bah, c'est ça, c'est moins un peu. C'est trop facile, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié qu'avec vous, je crie. Voilà. Too easy shit. Ah, je suis... Non, il va à bord, je suis là. Quand on va par contre, il va reposer, on va jouer là. Ah, mais ça c'est cool parce qu'on peut le voir, oui. Et comme un con, j'ai oublié qu'il s'est loco. C'est trop facile. Caca, 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 caca... Caca, caca, caca... C'est là qu'on peut pas juste... Au. Wow. Je tout mélange, je vais commencer à y faire longtemps. Alors, double. Voilà, p***. Ah! Bien. Vous m'avez écouté, j'en suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. C'est un truc. Ouais, je vais aller dîner. Bon, on va s'arrêter ici. Et on va reprendre. Bon, ça serait tout pour aujourd'hui. Peut-être pour une prochaine fois, je vais faire une deuxième partie en solo. Euh... 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 Ce que je voulais dire déjà... Ah ouais. Donnez des pouces bleus. Abonnez-vous. Partagez... Mais... Oh... C'est la bonne fois. C'est la bonne fois. On va commentaire. C'est la bonne fois. On va voir deux exceptions. À tout. T'es la bonne fois. C'est une autre chose. C'est la bonne fois. C'est la bonne fois. C'est la bonne fois. C'est la bonne fois.